Prenons cette éponge. L'éponge est un milieu poreux, mais à la différence du sol en général, elle est fortement déformable. Si je dépose délicatement cette éponge à la surface de l'eau, l'eau du seau va naturellement monter dans cette éponge. Elle va être attirée par le milieu poreux qu'est l'éponge. C'est le phénomène d'ascension capillaire. Si je continue à tenir délicatement cette éponge en main, l'eau ne va pas en sortir. L'eau est donc dans un état énergétique plus faible au sein du milieu poreux que dans l'eau du seau, et elle y reste naturellement. Ce phénomène de capillarité, on le retrouve dans de nombreux exemples de la vie de tous les jours. Par exemple dans les langes de bébés, dans le biscuit qu'on tremble dans le café, ou encore dans le papier absorbant qui boit le liquide dans la cuisine. Dans un milieu poreux, l'eau est donc en général en dépression. Il est donc nécessaire d'exercer un travail pour en extraire l'eau et la faire venir à pression atmosphérique. Dans le cas qui nous occupe, si je presse sur l'éponge, je vais exercer un travail qui va permettre de vider certains ports de l'eau qui s'y trouve. Cette eau va sortir et revenir à pression atmosphérique. La quantité de travail nécessaire pour extraire l'eau reflète l'état énergétique de l'eau du sol. Plus j'appuierai fort sur cette éponge, plus j'arriverai à en extraire de l'eau. A votre avis, d'après la loi de la capillarité que nous avons vue au cours précédent, quels sont les ports de l'éponge qui vont se vider en premier ? Vous le savez ? Ce sont les ports les plus grands, ceux qui retiennent l'eau avec le moins d'énergie. Si on considère que l'énergie potentielle de l'eau à la surface du seau dans lequel j'ai trempé mon éponge est zéro, c'est l'énergie de référence. L'énergie potentielle de l'eau dans le milieu poreux non saturé qu'est l'éponge est donc négative, plus petite que lorsque l'eau n'est pas dans le milieu poreux. En général, on définit l'énergie potentielle massique comme la quantité de travail par unité de masse d'eau pure nécessaire pour transporter de façon réversible et à une température constante une quantité infinitésimale d'eau depuis un état de référence vers l'eau du sol à un point donné. Comme mentionné dans la définition, l'énergie potentielle se définit toujours par rapport à un état de référence. On définit la quantité d'énergie nécessaire pour amener une quantité d'eau à cet état de référence. Évidemment, la définition de cet état de référence va dépendre des forces en présence. Pour nous, cet état de référence se définit comme de l'eau libre, c'est-à-dire de l'eau qui ne se trouve pas dans un milieu poreux, comme de l'eau pure, c'est-à-dire de l'eau qui ne contient pas de soluté, comme de l'eau à pression atmosphérique, comme de l'eau à une température de référence, d'habitude 25 degrés ou 20 degrés, et comme de l'eau à une position de référence donnée, et ce sans qu'aucune force ne s'applique sur elle. Revenons à notre éponge. Quelles sont à votre avis les forces qui peuvent influencer l'énergie potentielle de l'eau dans un milieu poreux ? Les forces qui peuvent influencer l'énergie potentielle de l'eau dans un milieu poreux sont, tout d'abord, les forces capillaires et d'absorption que nous avons vues dans la leçon précédente. Ensuite, il y a les forces dues à la gravité, le poids de l'eau. Il y a aussi les forces de pression, hydrostatiques, dues à la pression de l'eau, comme par exemple lorsqu'on nage à une certaine profondeur dans l'océan, on ressent une pression. Il y a aussi les forces de la phase solide, la pression que la phase solide exerce sur la phase liquide, par exemple dans l'éponge, j'écrase la phase solide de l'éponge et celle-ci pousse l'eau hors du sol. On aura aussi la même chose dans un sol gonflant, par exemple, là où les particules se déplacent. En plus, il y a aussi les forces barométriques. Les forces barométriques correspondent à la pression de la phase gazeuse, si la pression atmosphérique change, par exemple. Il y a aussi les forces osmotiques, qui dépendent de la concentration de soluté de l'eau des deux côtés d'une membrane semi-perméable. Pour un milieu non saturé, on peut généraliser que le potentiel total de l'eau est égal à la somme de ses composants, qui sont le potentiel gravitationnel, le potentiel de pression qui regroupe ici le potentiel hydrostatique et le potentiel matriciel, le potentiel osmotique, le potentiel géostatique, qui représente la pression de la phase solide, le potentiel barométrique, qui représente la pression de la phase gazeuse. On écrit en général le potentiel avec la lettre ψ. Parfois, certains auteurs différencient le potentiel de pression en potentiel hydrostatique et en potentiel matriciel. Nous reviendrons plus tard sur la signification de ce potentiel de pression. Attention, les unités du potentiel et leur définition peuvent parfois changer en fonction de la personne qui parle. En général, lorsqu'on parle de potentiel, on parle en fait d'énergie potentielle massique, en joules par kilogramme donc. Cependant, comme nous travaillons avec de l'eau et qu'on considère que sa masse volumique ne change pas, on peut aussi définir l'énergie potentielle comme une énergie par unité de volume plutôt que par unité de masse. Dans ce cas, nous aurons comme unité des joules par mètre cube. Les joules étant des newtons-mètres, cela donnera des newtons par mètre carré, qui est aussi une unité de pression, qu'on appelle le pascal. Enfin, si on considère aussi que l'accélération de la gravité G est une constante, on peut aussi parler en énergie potentielle par unité de poids, ce qui nous donne des joules par newton. Dans ce cas, cela donne des mètres et on appelle cette énergie par unité de poids plus communément la charge. Attention, dans la suite du cours, on parlera souvent de charge ou de pression plutôt que d'énergie potentielle, pour parler de la quantité d'énergie massique de l'eau. Pouvez-vous transformer la charge en pression et en potentiel ? La pression est égale à la masse volumique de l'eau multipliée par l'accélération de la gravité, tout cela multiplié par la hauteur de charge. C'est la loi de la pression statique dans les fluides. Psi t, le potentiel total, est donc égal à la pression sur la masse volumique de l'eau ou encore l'accélération de la gravité multipliée par la charge. Attention qu'on peut aussi parler de charge ou de pression pour les composants du potentiel de l'eau. On pourra ainsi parler par exemple de la charge matricielle ou de la pression hydrostatique. L'économie ...